Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de Déballe-toi, une émission d'actu, de débat, mais surtout de blabla. Aujourd'hui nous parlerons de stéréotypes de genre dans le milieu sportif, mais d'ailleurs, est-ce que les sports sont vraiment genrés ? Pas que la boxe soit réservée aux hommes, c'est un sport, n'importe quel qu'il soit, ça peut être pour filles ou garçons, il n'y a pas de différence à faire. Je trouve que c'est important de pouvoir découvrir de nouveaux sports pour pouvoir s'enrichir et voir quelles sont nos capacités. Voilà ce qu'en pense donc une adolescente, adolescente, interviewée par la chaîne YouTube BX1. Mais est-ce qu'aujourd'hui nos invités seront d'accord avec cette réponse ? Et oui, bienvenue à tous dans cette émission qui s'annonce être une émission de débat. C'est alors pour débattre avec nous que nous accueillons aujourd'hui Margot qui a fait du hand. Bonjour Margot. Bonjour à tous. Bonjour Sophie. Toi qui a fait du foot et qui fait aujourd'hui de l'équitation. Bonjour. Et Timéo avec nous qui fait du basket. Bonjour, bonjour. Alors tout d'abord, réaction à chaud. Est-ce que vous êtes de l'avis de cette jeune fille sur le sport et la place du genre dans ce sport ? Enfin dans un sport quel qu'il soit. Qui veut commencer ? Moi je veux bien. Alors donc personnellement je pense qu'il n'y a pas de différence à faire entre garçons et filles. On est égaux. Enfin le sport on peut tous en faire et puis tous ensemble. Même si on voit quand même des différences de nombre dans certains sports entre filles et garçons. Ok. Sophie ? Je suis d'accord avec toi dans le sens où normalement qu'on soit fille ou garçon on peut faire n'importe quel sport. C'est pas le problème. Par contre on voit très clairement des différences de nombre dans certains sports. À certains sports il y aura beaucoup plus de gars et d'autres beaucoup plus de filles. Est-ce que vous pouvez parler en particulier dans vos sports du coup de votre expérience que vous avez connue sur cette question-là ? Alors dans le basket on voit une différence quand même dans les nombres. Après il y a quand même des équipes filles qui sont dans certains clubs assez conséquentes. Donc il y a quand même un minimum de filles. Toi il y avait beaucoup de filles dans ton club ? Pas forcément dans mon club. Il y en a une petite partie où il y a des filles mais il n'y en a pas vraiment beaucoup. Mais dans d'autres clubs que j'ai fréquenté oui il y en avait pas mal. C'était kiff kiff entre garçons et filles. Et vous jouiez tous ensemble ? En fait le basket c'est des équipes séparées. Quand on est sur les débuts on joue tous ensemble. Quand on est petit et puis après au fur et à mesure des années les équipes sont séparées. Ok. En fait du coup j'ai fait du foot pendant deux ans. Et pendant ces deux ans lors des entraînements j'ai toujours été avec les gars. Et il n'y avait que ma meilleure amie. Donc on était deux filles parmi un groupe de gars. Et pareil pour les matchs j'ai aussi joué avec les gars. Et c'est seulement lors de ma deuxième année qu'il y avait une équipe de filles qui s'est formée. Mais en fait comme il y avait tellement peu de filles c'était les filles de plusieurs équipes qui jouaient elles aussi avec les gars. Qui se sont formées et qui ont rassemblé ces filles pour qu'elles fassent une équipe ensemble. Mais du coup c'était loin de chez moi. Et j'ai toujours fait les entraînements avec les gars du coup. Et est-ce que pendant les entraînements par exemple tu avais des choses différentes entre filles et garçons ? Vous n'aviez pas les mêmes entraînements ou vous aviez les mêmes exercices ? En soi on avait les mêmes exercices. Après c'est vrai que tout ce qui est plus physique je l'ai toujours fait contre ma meilleure amie. Parce qu'en fait tout ce qui est physique c'est par rapport au gabarit. Donc forcément si on n'est pas très grand on se fait bousculer. Mais après je pense que ça c'est pas gênant. C'est vraiment suivant la personne. Parce qu'on peut être une fille et être bien plus forte que certains gars. Et toi Margot ? J'allais dire que ça dépendait aussi de la façon dont étaient médiatisés les sports. Enfin la popularité des sports. Parce que par exemple les sports comme le foot il y a souvent plus de moyens. Parce que le budget des fédérations est quand même plus important. Mais en fait c'est pas si différent que ça. Je sais que du coup j'ai fait du handball pendant deux ans. Et du coup j'ai dû m'arrêter parce que j'avais plus de filles dans mon... Ils étaient obligés de regrouper des clubs. Et mes deux clubs se sont séparés. Et du coup il n'y avait plus assez de filles pour aller... Il fallait obligatoirement qu'il y ait des filles qui aillent ou dans un club ou dans un autre. Et on était obligés de choisir un camp alors que c'était pas... En fait chaque club voulait nous acheter. Et moi c'est ce qui m'a un peu pas dégoûtée du sport. Et du coup parce que j'adore ça et je sais que je continuerai. Mais pour le moment pour moi c'est pas possible de continuer ce sport en tout cas cette année. Parce que du coup toutes les filles sont parties dans l'autre club. Et moi je suis restée là quoi. Donc il n'y avait pas d'équipe et je ne pouvais pas jouer. Très bien. Du coup en début de l'émission on a présenté assez brièvement vos sports. Et du coup j'aimerais savoir un peu la réaction qu'ont eu les gens quand ils ont su que vous faisiez ce sport. Quand vous dites je fais ce sport là. Par exemple moi je sais que j'ai fait de la danse et en ce moment je fais de la zumba. Et quand on dit ça, ça a changé avec le lycée je pense. Mais du coup comment réagissent les gens ? Moi personnellement, je sais que quand j'étais petite je voulais faire du foot. Et que pendant longtemps, on m'a en fait interdit de faire du foot dans ma famille. Et mes parents n'ont jamais voulu que je m'inscrive au foot. Donc j'étais un petit peu déçue de ça. Et il a fallu que je pousse aussi pour pouvoir réussir à faire du handball. Donc pendant plusieurs, pendant deux ans pareil, j'ai poussé mes parents à vouloir faire du handball. Et en fait c'est quand même, c'est étonnant mais c'est moins mal perçu. Si je peux dire ça. Mais moi je sais que, en tout cas par ma famille, c'était moins mal perçu que je fasse du handball. Étant donné qu'il y avait déjà d'autres personnes de ma famille qui en faisaient. Et du coup les gens, quand je dis que je fais du handball, au lycée ça va. Même dans la société en général ça va, c'est plutôt, c'est cool et tout, trop bien. Mais je sais que ça peut être mal perçu par certaines personnes, par des stéréotypes un peu. Après le handball aussi, il y en a qui gèrent, les filles, les françaises. C'est pas mal. Mais il y a encore quelques années, c'était pas assez médiatisé pour que les gens puissent... Oui bien sûr. Même le foot, moi j'ai beaucoup de connaissances de filles qui font de plus en plus du foot ou du handball. Parce qu'elles regardent à la télé les filles. Et puis encore, le foot c'est médiatisé pour les filles parce que c'est extrêmement médiatisé pour les garçons. Mais du coup, on se rend compte que les gens regardent moins le foot féminin. Que les gens regardent moins le handball féminin parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le voir. Mais après, il y a à contrario aussi des gens qui préfèrent du coup maintenant le sport féminin que le sport masculin. Je connais beaucoup de personnes qui regardent le foot masculin et qui se disent « Ah ouais, mais en fait le foot féminin c'est même plus agréable à regarder. » Alors pourquoi ? Je ne sais pas mais en tout cas... Oui, ça dépend des avis. Oui, voilà. Donc après, tout dépend. Je ne sais pas pour le hand si c'est pareil. Pour le hand, il y a quelques années, depuis la Coupe du Monde, c'est un peu plus connu. Il y a quelques... Oui, je ne pourrais pas vous dire mais je crois que c'est 2018. L'Euro 2018 en tout cas, moi c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder. Et ça s'est un peu médiatisé à ce moment-là. Après, c'est ça le problème avec le basket. Ce n'est pas du tout médiatisé en France. Enfin, sur les grands matchs et tout ça. Donc, on n'a pas forcément de personnes qui voient à la télé. Et donc, il y en a de moins intéressés comparé au foot ou au hand. Du coup, ça participe forcément à un renforcement de cette idée de stéréotype de genre dans le basket, vu qu'il n'est pas médiatisé, qu'on ne voit pas de filles y jouer. Et du coup, forcément, comme l'a dit Margot, après les parents, s'ils ne voyaient pas de filles y jouer, ils vont l'imposer à leurs enfants. Et du coup, ça devient une question d'éducation aussi. Après, je trouve que ça dépend vraiment. Parce que, par exemple, j'avais fait du hand avant de faire du foot. Et du coup, j'ai changé parce que, en fait, plus on avance dans le hand et plus il y a des sélections. Et du coup, les filles, elles partent pour tout ce qui est, je ne sais plus, non moins. Oui, des comités. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai pris mon équipe de base et ça me stressait. Et du coup, je n'ai jamais senti. Après, mon père fait du sport aussi. Mais je n'ai jamais eu de problème par rapport au genre et tout. Ils ont toujours été très contents que je fasse du sport. Et ils voulaient surtout que je fasse du sport. C'est bien et tout. Moi, mes parents, ils ne sont pas du tout sportifs. Et du coup, j'avais un peu même de ma famille plus globalement des stéréotypes un peu. C'est cliché. Après, ça amène sur d'autres choses. C'est des questions un peu plus larges. Mais disons que le foot, ce n'est pas pour une fille. Et au niveau de l'école, tu as eu des problèmes ou pas ? Parce que même moi, au niveau de l'école, je n'ai jamais eu de problème de réflexion ou quoi que ce soit. Puisque la plupart de mes amis en faisaient. Moi, je sais, quand j'étais petite, dans la cour, je jouais au foot avec les garçons. Et j'étais vraiment la seule fille. J'étais toujours au but, du coup. Il m'aider, il me foutait dans le but. Et puis après, c'était ça. Mais c'est vrai que j'étais la seule fille et ça choquait. Je voyais mes copines à cause de se dire, non, je ne vais pas jouer au foot. Il n'y a que des gars et tout. Pardon, vas-y, excuse-moi. Après, c'est aussi, on prend un peu l'idéologie des parents. Quand on nous dit, ce sport-là, ce n'est pas pour les filles ou c'est pour les garçons. Quand on est petit, on les écoute. Et puis au fur et à mesure, on garde cette idéologie-là. Je le voyais, moi, où à un moment, j'ai fait du judo. Tout le monde n'en avait un peu rien à faire. C'était du judo, bon, ben voilà. Et à un moment, je me suis mis à faire de la zumba et je ne sais pas pourquoi, mais ou de la danse. Et puis les gens au collège, tout de suite, ils venaient, il m'a insulté, un truc qui met en mode, tu fais de la zumba, ce n'est pas pour les garçons. Limite en me disant, en fait, c'est juste que tu es une personne homosexuelle. Et je me disais, mais le sport, quel rapport avec... En fait, c'est vachement lié à des stéréotypes d'homosexualité. Oui, voilà. Alors qu'en fait, le sport n'a absolument aucun rapport avec la sexualité d'une personne. Ce n'est pas parce que tu vas faire un sport genré-fille quand tu es un garçon que tu vas être homosexuel ou même qu'une fille va faire un... Enfin, je trouve que ça n'a aucun rapport et je ne vois pas pourquoi on fait cette magamme-là. Ok. Et du coup, est-ce que vous sentez dans vos sports une réelle division que ce soit... Est-ce que vous aimeriez justement que ce soit moins divisé ou pas ? Est-ce que vous avez vraiment ressenti ça ? Je parle Romain, par exemple. Toi, je sais que tu le fais avec beaucoup de filles, du coup, ton sport. Et est-ce que tu... Je ne sais pas, est-ce que tu le sens réellement ou pas ? Je sens qu'il y a une division, mais pas tellement... Parce que moi, je n'ai pas d'entraînement en soi, donc on n'est pas vraiment divisé. Mais par contre, je pense que c'est plus mental, en fait, quand tu es le seul garçon, que tu vois plein de filles autour de toi et que tu te dis, bah mince, genre, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que c'est normal que je sois là ? Et après, tu te dis, bah oui, en fait, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de faire ce que j'aime. Mais je pense qu'au début, c'est plus mental, la division qu'elle se fait, c'est de se dire, mince, je suis au milieu de plein de filles, au milieu de plein de garçons. Est-ce que, voilà, c'est normal, mais... Oui, puis même autour de vous, d'autres personnes qui font du sport, Sophie, toi, par exemple, tu fais du cheval, est-ce que, enfin, de l'équitation ? Est-ce que, déjà, il y a des garçons ? Il y a des garçons, mais pendant très longtemps, c'est que depuis cette année et l'année dernière qu'il y a des gars, sinon, je n'ai jamais eu de cours avec des gars. Oui, parce qu'on peut en parler, de l'équitation. Oui, c'est vrai que l'équitation, il y a très peu de gars, enfin, et... Oui, il y a très peu de gars, par contre, à haut niveau, pour le coup... Il y en a beaucoup. Il y a plus de garçons que de filles, en fait. C'est ça. C'est tout, non ? C'est-à-dire que... Oui, je suis d'accord. Après, ça prend beaucoup de temps, et puis il y a beaucoup de filles, aussi, à haut niveau, tu n'as pas forcément de vie de famille ou de choses comme ça, et qui se privent de continuer leur sport à haut niveau. Ça se voit dans énormément de sport, même la danse, les grands danseurs, il y en a énormément. Non, je pense que dans beaucoup de sports en haut niveau, qu'ils soient genrés ou pas, il y a énormément de garçons qui pratiquent les sports en haut niveau. Ben, oui, oui, oui. Voilà. C'est en train de réfléchir à la suite. Il y a aussi la différence que... Enfin, je sais qu'en haut niveau, en général, c'est leur métier. Donc, en fait, ils sont payés pour... Ils sont rémunérés pour ça. Par exemple, je ne sais pas, dans tous les sports, je sais que c'est souvent sur des concours, l'équitation, etc. Mais, par exemple, sur le handball, c'est leur métier. Elles sont handballeuses. Oui. Ils sont handballeurs, d'ailleurs. Et, en fait, ils ont des rémunérations qui sont différentes en fonction, déjà, de la façon dont ils sont médiatisés. Et c'est assez... Enfin, c'est dur pour une femme handballeuse à haut niveau. Aujourd'hui, elles sont plus à l'aise. Et depuis plusieurs années, depuis quelques années, ça se démocratise. Et donc, elles sont mieux payées. Mais je sais que même là, c'est le haut niveau. Au niveau, c'est l'équipe nationale. Mais je sais que quand elles sont en national 2, c'est un peu en deuxième ou troisième équipe, on va dire, elles ne sont pas payées. Et donc, c'est compliqué pour elles d'en vivre parce qu'elles passent leur temps à faire des entraînements. Mais au-delà de ça, il faut quand même qu'elles cumulent un métier, qu'elles cumulent parfois des vies de famille. Donc, c'est des sacrifices, c'est des choix aussi. D'ailleurs, d'après l'Institut national du sport, 38% des garçons qui font du sport participent à des compétitions. Tandis que pour les filles, c'est seulement 16% qui s'autorisent à participer à des compétitions. Donc là, on voit une vraie différence. Après, dans tout ce qui est professionnel aussi, je me dis quand même, on ne va pas se mentir, une femme en soi, du coup, si c'est une femme athlète et son sport, c'est son métier. Si elle veut avoir une vie de famille, ça sera neuf mois, même plus, où elle n'aura pas la possibilité de s'entraîner. Ça fait une énorme pause dans la carrière. Et quand on est à sport à haut niveau, la reprise doit être compliquée, je pense. Alors que les hommes, ils n'ont pas du coup ce problème-là de pause comme ça. C'est aussi pour ça qu'il y a plus d'hommes en haut niveau que de femmes. On a toujours le problème de choisir entre carrière professionnelle et vie de famille. Oui, et après, il y en a qui arrivent à allier les deux. Je sais que récemment, il y a pas mal de handballeuses qui... C'est juste parce que moi, je suis, mais il y a pas mal de handballeuses qui sont tombées en sainte et qui ont réussi à retrouver leur haut niveau même après avoir accouché. C'est beau de voir ça. C'est beau. L'instant émotion avec l'arbre. Là, elle est en train de nous verser une petite là. C'est un mélodrame. Après, il y a eu la pause du confinement. Donc, ça a peut-être aidé aussi à ce que les sportifs de haut niveau se disent qu'il y a une pause, autant en profiter. Ouais, pas forcément. Enfin, je veux dire, elles ne se sont pas forcément dites pendant le confinement. Surtout que c'était compliqué. Là, c'est maintenant. Là, il y a plus le temps. Maintenant, c'est meilleur. Mais c'est surtout que c'était compliqué de s'entraîner. Enfin, je ne suis pas sûre que c'est... Le confinement, c'était un peu particulier parce qu'elles n'avaient pas d'entraînement. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Si elles sont tombées particulièrement enceintes pendant le confinement, c'est peut-être un truc généreux à demander. Non, mais je sais. Mais ça a peut-être aidé aussi à ce qu'il y ait plus de... Je sais que ça leur a fait une pause. Et pour beaucoup, on dit que cette pause, justement, dans l'enchaînement des matchs, ça leur avait fait du bien malgré le fait qu'elles ne pouvaient pas s'entraîner et que ça leur manquait, etc. De toute façon, ça, ça a eu un impact. Bon, après, là, on divague un peu. Mais même sur le basket ou l'NBA qui a été un peu changé, du coup, ils ont eu des matchs plus... Surtout, là, il y a beaucoup moins de spectateurs et ils ont eu une pause dans les entraînements, dans les matchs et tout. Donc, même ça se voit dans la compétition et sur l'ensemble des matchs, il y a beaucoup moins de... Je ne vais pas dire qu'il y a moins de niveaux, mais ça se voit sur le jeu. Oui, oui, OK. Et du coup, c'est vrai qu'on avait parlé de démocratisation et puis même avec Elea, des chiffres qui, nous, nous paraissent assez ahurissants. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait cette émission. Et du coup, ça m'amène à la question de savoir si, dans votre pratique sportive, vous avez marqué ou pas une amélioration de cette idée de genre dans le sport. Et depuis que vous faites du sport, tout simplement, si vous avez remarqué une amélioration au niveau de ça. À petite échelle, dans les clubs, je sais qu'au tout départ, on avait peu de budget et que certains clubs commencent à se dire du côté féminin. En tout cas, ça serait bien de donner du budget parce qu'elles existent aussi. Et donc, j'ai des amis qui m'ont dit qu'elles faisaient du hand sur des terrains de basket, sans but, dehors, en hiver comme on était. Ah, OK. Voilà, c'était il y a déjà quelques années, mais elles étaient plus jeunes. Donc, on les considérait moins, peut-être que même en moins de 18 maintenant. Donc, il y a une considération qui est quand même un peu plus forte. Enfin, en tout cas, j'en ai l'impression à petite échelle après, peut-être que généralement... Et est-ce que, du coup, vous seriez pour le sport mixte à haut niveau ? C'est-à-dire des rencontres, soit des rencontres filles-garçons à haut niveau, soit des équipes mixtes, carrément. Par exemple, l'équipe de France, ce ne serait plus une équipe de France masculine et une équipe de France féminine, mais une équipe de France mixte, pareil pour les États-Unis, pour tous les pays. Et du coup, les rencontres internationales seraient mixtes. Parce que d'après l'INSEE, du coup, en 2014, il y a près quand même d'une personne sur deux qui considéraient le fait qu'un sport convient mieux qu'au fille qu'au garçon. Après, on a quand même vu une amélioration sur le sondage qu'on a fait dans notre lycée. On voit quand même que 47,3% des élèves pensent qu'il faudrait tester les sports mixtes contre 3,5% qui sont défavorables. Personnellement, je pense que c'est bien. Ça permettrait de favoriser justement le nombre... Enfin, comment expliquer ? Je pense qu'il y aurait plus de personnes qui seraient OK pour qu'il n'y ait pas de stéréotypes par rapport aux filles garçons sur les sports. Je pense que ça permettrait de changer un peu tout ce qu'on pense aujourd'hui. Après, oui et non, parce que je ne me souviens plus exactement du fait, mais je sais qu'il y avait l'équipe de Lyon, des filles, qui avaient joué contre des garçons qui étaient en U15, en tout le genre, et elles avaient littéralement perdu. Et à partir de là, on peut se dire aussi, par exemple, en tant que fille, quand on joue et qu'on a le même âge, déjà, je jouais avec des gens qui avaient un an de moins que moi. J'étais mise dans une équipe de gars qui avaient un an de moins que moi pour les matchs. Et aussi, quand on joue avec les gars, on jouait sur grand terrain, en U15. Alors, quand on est avec les filles, on joue sur demi-terrain alors qu'on a le même âge, en fait, voire qu'on est plus âgé. Donc, déjà, à partir de là, au niveau des entraînements, ça change. Donc, je me dis que si on veut jouer vraiment ensemble et tout, il faut que dès le départ, en fait, il n'y ait pas de différence. Et après, il faut aussi penser à des différents... Enfin, par exemple, ça voudrait dire que des filles qui vont jouer au rugby ou même à d'autres sports, il va falloir que physiquement, on ne fasse pas de cadeaux. Enfin, je veux dire, il faut qu'elles aient exactement les mêmes choses. Après, il y a forcément des différences physiques et physiques. Oui, voilà, je suis d'accord. C'est des capacités... Ça, on ne peut pas les changer. On ne peut pas les changer. Il est sûr que les garçons ont une masse musculaire plus importante. On le sait, c'est scientifique. On le sait, mais dans l'entraînement, il ne faut pas... Mixer, oui, mixer, complètement. Je ne pense pas que... Si on le fait, c'est à fond. Ce n'est pas de moitié, sinon, ça ne passe pas. Même dans l'éducation, il y aura des écarts de niveau important. Je sais que nous, on ne joue pas sur demi-terrain, etc., mais on joue avec des tailles 2 ou des tailles 3 de ballon. Donc, selon si on a une fille ou un garçon, quand on arrive à un certain âge, en haut niveau, par exemple, juste les garçons adultes jouent avec des tailles 3 et les filles adultes jouent avec des tailles 2. Et j'ai déjà une grande main pour une fille. Mais donc, tenir une taille 2, ça ne me pose pas de problème. Mais tenir une taille 3, bon, il y a des choses. Il y a de la colle, etc., pour pouvoir adhérer au ballon. Mais ça reste compliqué. Il faudrait apprendre à gérer le ballon. Je ne pense pas que ce soit impossible. Bien sûr que c'est possible, mais c'est juste que, oui, ne faut pas faire de différenciation. Mais après, c'est aussi aux garçons de s'adapter aussi, je pense. Tu vois, si tout le monde joue avec un taille 2, tout le monde joue avec un taille 2. Je pense que ce serait à faire dès le début. Mais même en fonction des âges, quand j'étais en moins de 15, je jouais avec une taille 1, alors que les garçons de moins de 15 jouaient avec une taille 2 déjà. Donc, tu vois, il faudrait le mettre dès le début. Oui. Après, on voit déjà dans l'éducation ou au bac, il y a différents classements en fonction du genre. Il y a différents points ou même souvent, tu sais, on va dire à l'école, les garçons, vous faites 10 pompes, les filles, vous en faites 5 sur les genoux. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça aussi. C'est aussi une partie de l'éducation nationale qui devrait mettre en avant. Du coup, non pas en avant les différences, mais voilà, le sport mixte, avoir peut-être les mêmes façons de noter et puis nous dire dès le début que c'est possible. Le barème en demi-fond, pour le bac, il est complètement différent pour les filles et pour les gars. Et pour les gars, j'ai l'impression que c'est quand même super rigide. C'est l'effort de ça pour moi. Même en badminton, pour moi qui ne veux pas courir. Je ne prendrai pas demi-fond. Non, mais même moi, par exemple, pour l'évaluation de badminton, j'ai joué tout le cycle avec des garçons. Et juste l'évaluation m'a dit, non, tu ne peux pas jouer avec les garçons, tu es obligé de jouer avec les filles. Parce que ce n'est pas le même classement. Sauf que c'est un peu en mode, bon, très bien, je vais le faire. Ah oui, effectivement. Oui, oui, c'est vrai que là... Donc on renforce aussi cette idée à l'école qu'il y a une séparation des genres. Après, il y a quand même, je pense, je ne dis pas ça en étant d'accord avec cette idéologie-là, mais on peut voir quand même une différence physique entre garçons et filles. À mon avis, il y a plus de garçons qui font vraiment beaucoup de sport que de filles qui font à fond sport. En vrai, pas tant que ça, parce qu'il y a quand même 8 filles sur 10 qui disent faire du sport et les garçons, c'est juste 9 garçons sur 10. Après, c'est... Il n'y a pas une trop grosse différence sur la pratique sportive, je pense. Après, ça dépend de l'intensité aussi du sport. Oui, c'est ça, la fréquence, je pense, et l'intensité, peut-être. Et puis, voilà. Mais du coup, on va peut-être passer au débat. Au débat, mais oui, faisons un débat, oui. Eh bien, je vais dire le sujet du débat. Allez, introduire-moi, vas-y. Du coup, notre question pour ce débat, c'est pour donner un petit peu vers l'avant, parce qu'on ne va pas débattre juste comme ça, en proposant absolument qu'une solution. Oui, on ne fera pas ça. Non, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. On n'est pas démagogue. On n'est pas ce genre de personne. On ne veut pas être démagogue. On ne veut pas. Du coup, notre question pour vous, c'est à votre avis, quelles pourraient être les solutions envisageables pour plus de mixité dans le sport ? Durable. Oui, donc c'est-à-dire que pour vous, s'il peut y avoir une mixité dans le sport, en différence de sport, ça se trouve qu'il y aurait des sports où ça ne pourrait pas du tout être possible, pour vous, comment on pourrait faire pour que tout simplement il y ait moins de différence de genre ? Alors, comme ça, à chaud. Question difficile, mais là, c'est une bonne question. On peut commencer, sinon. Je pense que mettre en place des solutions, c'est comme avoir les mêmes moyens. Les mêmes moyens aux filles. C'est basique, mais les mêmes budgets aux filles qu'aux garçons. Les mêmes qualités d'entraînement aussi. Et du coup, faire ça dès le début, pour toi, est-ce qu'il faudrait instaurer le sport mixte ? Donc, du coup, dès le début, il n'est pas forcément qu'à haut niveau. C'est-à-dire que dès que les personnes, elles commencent, tout de suite, on les met dans le même groupe. Je pense que si on commence, actuellement, le modèle, c'est qu'on commence mixte et ensuite on sépare. Mais si on voudrait commencer mixte et finir mixte, le mieux, ce serait effectivement de continuer comme ça. Après, ça pourrait être une catégorie à part. Je veux dire, ça pourrait être très bien des deux. On sépare les filles et les garçons, mais il peut continuer à y avoir des gens. Enfin, une catégorie mixte, en fait. On pourrait choisir de continuer son sport dans une catégorie mixte. Comme en sport de raquette, non ? C'est pas ça où il y a filles et garçons, il me semble, au badminton ou au tennis de table. Oui, pour les juifs. En duo, filles et garçons. Je crois que c'est ça. Ou même en patinage artistique. Oui. C'est des couples. Ou en danse. Ou en danse. Mais après, la danse, c'est un art, en fait. Ça, c'est pour un autre débat. Exactement. Aussi, la médiatisation, si on peut plus médiatiser les sports, du coup, là, vous partez du principe qu'il faut que ça soit des sports mixtes, c'est ça ? Parce que si on l'immédiatise plus, les parents auront moins ce préjugé, en fait. Oui, du coup, c'est-à-dire, avant d'arriver dans un sport mixte, passer par l'éducation pour que les gens s'inculquent. Voilà, pour que ça vienne et puis que ça soit bon, c'est comme toute autre chose. Ça ne va pas changer. Ça serait bien. C'est vrai, c'est vrai. Du mot, tu as des solutions radicales pour changer ce monde. Des solutions radicales, après, c'est la même chose que les filles. Mais je pense qu'il faudrait commencer dès le plus jeune âge. Et puis, il faudrait que cette idéologie soit partout dans la société. Que dès qu'on soit jeune, soit normal qu'il y ait des sports mixtes. Alors que comparé à aujourd'hui, c'est vraiment d'un côté les filles, de l'autre côté les garçons. Et donc, il faudrait qu'on commence ça, mais pour tout le monde au même moment. Aussi, je suis en train de réfléchir, mais est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose plus de sociétal qui reste en dehors du sport même et qui s'applique du coup aussi au sport ? Comme par exemple, on commence toujours ensemble, généralement dans les sports, du coup, en mixte. Et après, on sépare. Et quand on est en maternelle, du coup, sans parler de sport, on est en maternelle, généralement, qu'on traîne avec deux garçons, c'est la même chose. Et bizarrement, ça se sépare comme ça au niveau de la primaire. Pour après venir se revoir quand on est plus âgé, on va dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas une corrélation ? Après ça, il y a les mentalités aussi. Oui, mais je pense que si, du coup, cette histoire de, pas de non-mixité, mais de séparer, ça renforce cette idée de... Même après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, moi qui étais le seul garçon à faire ça et tout de suite, on vient insulter, etc. Une fille qui est seule sur un terrain de foot, elle se demande, mince, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, je pense que forcément, ça, ça amène au fait que du coup, le garçon ou la fille vont se dire, bon, du coup, je vais traîner qu'avec des garçons ou qu'avec des filles. Parce que comme ça, j'arrêterai de me faire insulter ou j'arrêterai de me... Je pense que ça vient de là aussi, du coup, parce que vu que tu as peur du regard des autres par rapport au sport que tu fais, ou à ce que tu fais dans la vie de tous les jours, forcément, du coup, tu vas aller vers le groupe pour dire, non, mais ne vous inquiétez pas, je suis un peu normale. Alors qu'en fait, tu es complètement normale de base. Oui, j'ai envie de te dire oui et non, parce que moi, je sais que contre toute attente, j'aurais pu me lâcher, lâcher tout et dire, j'arrête de faire du foot sur les terrains et j'arrête. Alors qu'en fait, ça a renforcé chez moi ce sentiment de, mais en fait, non, je vais persévérer et chez moi, je vais faire du foot et je vais tout faire pour convaincre mes parents et même les gens qui étaient autour de moi, enfin, même en primaire, quand je jouais au foot sur le terrain, pour me faire une place, en fait. J'avais besoin de me faire une place dans ce truc et de me dire, mais je peux jouer au foot et ça peut ne pas être mal vu et je peux être aussi douée que vous et juste laissez-moi faire ce que je veux. C'était pareil, quand j'étais petite, c'était... Ah oui, je suis gardienne, mais en fait, s'ils ne jouent pas, ils ont quand même besoin. Moi, parce que si je ne suis pas gardienne, il n'y a plus personne qui voudra le faire, donc en ce temps, je me sentais irresponsable. Je suis la gardienne de l'hôpital. Voilà, un peu le maître de l'art. Sans les gardiens, qu'est-ce qu'on ferait ? Mais exactement, j'allais y venir. C'est le prochain débat, d'ailleurs. Sans les gardiens, qu'est-ce qu'on ferait ? Enfin bon, je pense qu'on arrive à la fin de cette question. Est-ce que vous avez un mot de fin, peut-être un message à faire passer aux auditeurs ? Oui, un message, un petit slogan, un petit... ce que vous voulez, vous pouvez... Une nouvelle campagne. Pas une danse, du coup, parce qu'on n'est pas filmés. Mais... Bah, je ne sais pas, ouais. Arrêtez... Bah, faites le sport que vous aimez et que vous voulez et... Faites ce que vous voulez, mais écoutez... C'est ça. Écoutez pas les rageux. Intégrer la mixité dans la société. Vivez ensemble, aimez-vous. Ah, c'est beau. Ça, c'est bien, ça. C'est beau, ça. Mais c'est... Faudra mettre ça pour le bac de français. Je suis sûre, il l'a noté dans ses notes. Il nous fait un élouement. Les trucs pas négés. Une citation. Bah, voilà, c'est la fin. On va finir, oui, on va finir sur une musique, sur la musique de Philippe Élise, comme une fille, comme un garçon. Et puis, bah, merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.